Présentation du générateur d'application des Serious Escape Cards. Sur le site app.escapecards.fr, vous pouvez vous créer un compte et ensuite accéder à un espace membre. Une fois connecté, vous pouvez créer votre premier jeu. Ici nous avons déjà un jeu de créé pour cette démonstration. Vous disposez de trois onglets. L'onglet « Mes jeux » qui propose une galerie des jeux qui sont déjà créés. L'onglet « Mon compte » qui recense vos informations personnelles et votre clé de collaboration qui est nécessaire si vous souhaitez collaborer avec d'autres personnes sur un jeu. C'est également depuis cet onglet que vous pouvez supprimer votre compte. Et l'onglet « Créer un jeu » qui vous permet donc de créer un nouveau jeu. Revenons à l'onglet « Mes jeux » pour détailler ce qui apparaît ici. Dans votre galerie de jeux, pour chaque jeu, vous allez avoir une vignette avec un visuel. Différents pictogrammes. Celui-ci permet de verrouiller un jeu et celui-ci permet de le mettre en favori. Les favoris s'afficheront au début, les jeux verrouillés s'afficheront à la fin et ne pourront plus être modifiés ni supprimés. Il suffira de recliquer sur l'icône pour permettre la suppression de l'édition. Ceci présente l'avantage d'éviter toute erreur de manipulation sur un jeu qui est déjà lancé et utilisé par exemple avec des élèves. Sur cette vignette, donc, quatre boutons. Le premier pour visualiser le jeu, le second pour le partager, vous allez avoir les URL de partage et un QR code. Le troisième bouton pour modifier le jeu, on va le voir tout de suite, et le quatrième pour le supprimer. Si je modifie mon jeu, j'accède à une autre page où je vais retrouver le nom de mon jeu et différents onglets. Le premier, il s'agit des onglets codes qui vous permettent de saisir des codes où vous allez avoir différents éléments et possibilités d'interaction au niveau de l'application. On le verra dans une autre vidéo. L'onglet Indices qui permet de proposer différents indices sous différentes formes, on le verra également dans une autre vidéo. L'onglet Introduction qui est facultatif. Vous pouvez donc paramétrer un texte ou des éléments multimédia pour introduire votre jeu et donc activer votre introduction. Ça s'affichera au tout début du jeu, avant le lancement du compte à rebours, si vous utilisez un jeu avec compte à rebours. Le quatrième onglet Modifier le jeu avec différents éléments de personnalisation du jeu. C'est là où vous pouvez modifier notamment le thème et le type de jeu. Vous retrouvez aussi en bas la partie Collaboration qui vous permet de collaborer sur ce jeu avec d'autres personnes. Lorsqu'il y a des fonctionnalités un peu avancées, vous retrouvez une petite icône avec un point d'interrogation. Vous pouvez cliquer et donc vous avez des éléments complémentaires qui s'affichent. Cinquième onglet, la personnalisation du jeu qui vous permet de personnaliser le thème avec de nombreux éléments qui sont personnalisables. Et les paramètres de jeu, notamment Malus, Bonus et Indices. Dernier onglet, la Publication, qui vous permet de proposer votre jeu pour un afficheur dans la bibliothèque de jeux publics. Cela est possible si vous respectez les différents critères et tous les prérequis doivent être ouverts avant de pouvoir demander la publication du jeu. En plus de ces onglets, vous disposez de différentes icônes. La première vous permet d'aller directement sur le site EscapeCard. La seconde vous permet de prévisualiser l'application du jeu. Ici, vous pouvez retourner à l'accueil. Ici, vous déconnectez. Merci. Merci.